Le sujet qui fâche, il est censé ne plus fâcher plus personne, ni nous, ni eux, ni personne, parce que le sujet est censé être au moins résolu, je ne veux pas dire clos, il y aura toujours des évolutions sur ce sujet, donc moi je viens d'un monde qui est le monde des paiements, l'industrie des paiements, et lorsque j'ai commencé à voir dès 2010-2011 qu'on comparait Bitcoin à des choses bizarres, jusqu'après le comparait au Danemark, je dis mais pourquoi personne ne le compare aux banques, pourquoi personne ne le compare à Visa ou en termes d'impact énergétique, et j'ai commencé à comprendre tout de suite pourquoi, parce qu'on n'avait pas les données, on ne sait pas Visa consomme combien en énergie, on ne sait pas les banques consomment combien en énergie, mais étant donné que c'était de travailler sur toute la chaîne de valeur des paiements des banques, je me suis dit mais au moins je peux commencer à collecter les données, donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir commencer à travailler sur ce sujet très très tôt, dès 2013-2014, ça m'a pris jusqu'à 2022 pour pouvoir au moins parler publiquement du sujet, donc du coup je vais commencer tout de suite par, c'est le vert ? Tu l'as essayé hier, c'est le vert, voilà, merci. Donc on va parler de l'efficience énergétique des crypto-payements, je suis autour du bitcoin, très clairement, en comparaison par rapport aux paiements électroniques, on va les définir bien sûr. Donc pour me présenter rapidement, moi je suis le fondateur de Value Chain, c'est un cabinet de conseil qui travaille dans le monde des paiements, 90, même 99%, mes clients c'est des grandes banques, des industriels du paiement, des grands commerçants, des industriels, donc c'est uniquement le métier de paiement, c'est un métier caché, si vous étiez hier là, lorsque j'ai présenté la vie d'un paiement, vous aurez compris que c'est la plus grande industrie au monde, sinon je vous invite à voir la vidéo de grand angle sur le sujet, parce que c'est l'industrie qui fait 2000 milliards de dollars en revenus, pas en chiffre d'affaires, en revenus pour les gens qui travaillent là-dedans, Visa, les banques, etc. Donc elle est très très bien cachée, elle vit très très bien, donc moi j'ai pu travailler avec des banques en France, en Europe, en Australie, aux Etats-Unis, des industriels de paiement, et j'ai fait toute une carrière dans ce métier-là, mais comme j'ai un background d'ingénierie, de cryptographie, j'ai pu voir un peu assez tôt en 2010 en Australie l'impact que ça allait avoir le papier de Satoshi Nakamoto, c'était pour moi juste un papier à l'époque, et j'ai pu commencer à travailler sur le sujet blockchain et crypto-paiement assez tôt. Je vous invite à voir au moins, quand vous aurez le temps, le site web de ValueChain, parce que vous allez pouvoir trouver aussi un agrégateur d'informations sur les crypto-news, en gros, ce que fait la blockchain dans les paiements. J'essaye au moins de me concentrer sur ce créneau-là. J'ai aussi une toute petite chaîne YouTube, et surtout j'ai une formation en ligne, une formation en ligne pour tous ceux qui souhaitent comprendre à la fois le métier des paiements, comment on peut devenir un consultant en blockchain crypto-paiement. Voilà, rentrons tout de suite dans le sujet. Tout a commencé par un papier qui s'appelle Rise of Smart Payments en 2012, donc c'est suite à mes travaux en Australie avec les banques centrales et les grandes banques en Australie, dans lequel on voulait faire un forecast des paiements en 2022, donc dix ans après, de 2012 à 2022. Nous y sommes. Je suis très content de pouvoir au moins faire un bilan aussi publiquement sur ce sujet. Ce papier, il a gagné un prix à Atlanta aux Etats-Unis, le premier prix des papers de CSC. Et ensuite, j'ai continué toute ma carrière à la fois travailler, mais aussi à publier sur l'innovation en paiement, le paiement mobile. Et récemment, on va parler de ce papier-là, le papier qui s'appelle Crypto Payments Energy Efficiency, que j'ai publié très récemment. Mais commençons d'abord par définir un peu les paiements. Ceux qui étaient là hier, j'ai donné cette définition un peu fonctionnelle, les paiements, c'est l'écosystème d'échange, de monnaie, contre des services et des biens, du travail et des biens, grâce à des transactions qu'on appelle des transactions électroniques. Tout paiement est un paiement électronique. Un paiement cash, de moi à Richard, ne compte pas. On ne le compte pas dans les transactions paiements. C'est comme ça dans la définition. On l'appelle en français aussi monétique pour les paiements cartes, mais on y reviendra. Donc entre un émetteur d'un paiement, le payeur, et un destinataire, le payé. Il y a plein d'autres termes qu'on verra après. Mais le but aujourd'hui, c'est de donner une définition physique, en thermodynamique si vous voulez, en science physique, de c'est quoi un paiement. Je ne suis pas le seul à avoir inventé cette définition-là, elle est confirmée, mais en gros, c'est le paiement, ou la monnaie, elle fait un travail. Son travail, c'est déplacer, transférer un montant d'une valeur appelée monnaie, d'un payeur à un payé, le long d'une distance, d'un déplacement dans le temps. Donc exactement comme la force en physique, le travail en physique, c'est un delta d'énergie. La monnaie, elle sert d'abord à cette chose-là. Après, elle peut être une réserve de valeur. Après, elle peut être une unité de compte. Mais d'abord, c'est un moyen de paiement. Si elle n'est pas un moyen de paiement, ce n'est pas une réserve de valeur. Si ce n'est pas un moyen de paiement, ce n'est pas une unité de compte. C'est le fait qu'elle circule en paiement, qu'elle soit acceptée, qu'on crée la confiance en elle, qu'on l'adopte, qu'elle deviendra une réserve de valeur, parce qu'elle fait transférer la valeur dans le temps. Alors lorsque je paye par exemple quelqu'un de vous, que vous soyez ici en Australie, c'est à peu près la même action que je fais en termes d'espace, en termes de géographie, en termes de distance en kilomètres. Mais en revanche, c'est en temps qu'il faut compter. Parce que je peux envoyer un paiement à la Lune, que vous soyez là ou à la Lune, ça va prendre à peu près la même durée. C'est la question de la durée du traitement qui compte, parce qu'il y a des frictions. Et on va rentrer là-dedans. Donc déjà le papier, je remercie toute la communauté Bitcoin en France et au monde, et aussi je remercie beaucoup le grand angle crypto qui était la première à publier une vidéo sur ce papier-là, parce qu'il est devenu le premier papier dans la plateforme des papiers scientifiques, SSRN, c'est dans les top 10 de tous les domaines. Covid, recherche fondamentale, mathématiques, physique, ça fait plaisir. Il y a eu un engouement, ce n'est pas un gage de qualité du papier du tout, je tiens à le dire. C'est juste un gage d'intérêt que ça fait le papier. Le papier, il est actuellement soumis à un comité de journal scientifique et il a été validé pour publication, donc ça je peux l'annoncer aujourd'hui, mais il est en train d'être mis à jour pour publication bientôt. Donc voilà. Actuellement, c'est un peu comme le papier de Satoshi, c'est self-published et revu par la communauté. Hier, j'ai présenté la cinématique des paiements. C'est là où on commençait à voir où est-ce qu'il y a des coûts énergétiques. Je veux commencer par comparer, ça consomme combien un paiement dans l'écosystème bancaire et ça consomme combien un paiement en crypto. Vous voyez qu'il y a des dizaines d'étapes, il y a à peu près 15 étapes au moins, il y en a plus. Et la question, c'est de dire, si on compare la chaîne d'en haut avec la chaîne d'en bas, c'est combien de watts par an ou terrawatt par an ? C'est beaucoup. Vous pouvez commencer à dire, forcément, en bas, ça doit être beaucoup moins, il y a moins d'intermédiaires. Ce n'est pas évident. Parce que tout le monde attaquait Bitcoin, ça consommait plus qu'un pays, comme par exemple le Danemark, selon une source qui est Cambridge Index. Mais en revanche, on ne sait pas celle d'en haut consomme combien. Elle est censée être optimisée, elle est censée être centralisée, donc elle est censée consommer beaucoup moins, en faisant beaucoup plus. Donc ce n'était pas évident pour moi, en commençant mes travaux, je n'avais aucun préjugé. Au contraire, moi, je travaillais avec les banques, je ne cherchais pas à attaquer Bitcoin, je cherchais vraiment à voir la vérité. Donc, nous avons une source, c'est la source de Cambridge Index, qui mesure Bitcoin consomme combien en temps quasi réel, enfin constamment, ils les mettent à jour. Mais eux, dans leur méthodologie, il y avait quelque chose qui me déplaisait dès le départ. Dans leur méthodologie, ils sont très transparents, c'est des gens très professionnels, bien sûr, et ils prenaient le prix d'électricité moyen au monde. Lorsque j'ai pu parler avec Sébastien Gouspillou, lui, il n'achète pas le prix d'électricité pour le minage au prix moyen au monde. Moi, je ne fais pas de minage au prix moyen au monde. Le prix moyen au monde, personne ne peut l'acheter, ni moi ni vous. Il n'est pas le même entre Kazakhstan, Pakistan ou New York ou Paris. Donc, leur méthodologie générait une marge d'erreur énorme. Et c'était déclaré dans leur papier. Les gens pensaient que, lorsqu'ils affichaient leurs chiffres, ils mettaient marge minimum, marge maximum. Les gens pensaient que, voilà, Bitcoin consomme à peu près entre là et là. Non, non, c'est la marge d'erreur de leur mesure. Mais si je vous dis que votre salaire va être 100 000 euros par an, plus ou moins 100%, vous n'allez pas être content. Ce n'est pas un salaire, ce n'est pas une marge d'erreur, ça. Donc, la marge d'erreur, elle est supérieure à la valeur donnée. Donc, il fallait essayer d'améliorer l'indice de Cambridge. Et c'est un travail pas du tout évident. Parce que c'est un peu les meilleures têtes au monde qui ont essayé de faire ça. Alors, j'ai essayé de faire une méthodologie en connaissant le métier des paiements d'un côté, en connaissant les blockchains de l'autre. Commençons par les banques. Je me suis dit, je ne vais pas prendre le passé de l'écosystème électronique. Je ne vais pas parler de sa construction. Le fait de fabriquer des ATM et de les installer au monde, je ne vais pas rentrer là-dedans. Le fait de fabriquer une carte plastique et la mettre dans la main des gens, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça consomme beaucoup d'énergie, tout ça. Construire une banque, construire les bâtiments de Visa, je ne vais pas rentrer là-dedans non plus. Mais je vais faire pareil pour les mineurs de Bitcoin. Je ne vais pas prendre en compte le coût d'énergie de fabrication des ASIC miners. Je ne vais pas parler du passé. Je vais parler des opérations courantes. Ce qu'on appelle en ingénierie le build et le run, je ne vais parler que du run. Et en parlant du run, il y a des choses que je mettrai dans le périmètre, d'autres non. Par exemple, l'émission annuelle des billets et des pièces, je veux au moins avoir l'info, ça coûte combien d'énergie ? Même si vous pouvez penser que je n'ai pas le droit de la comparer à Bitcoin. En fait, si. Parce que je vous dis que tout paiement est un paiement électronique. Lorsque vous retirez votre argent d'un ATM, vous utilisez votre carte bancaire pour le faire. Et c'est une transaction électronique pour retirer du cash. Donc en gros, moi je connais bien mon métier. Et j'ai choisi ce qui valait bien en comparaison entre les deux mondes. Parce que Bitcoin avait une promesse équivalente. Donc par exemple, c'est l'émission annuelle, la distribution via des ATM ou des terminaux de paiement, la tenue de compte par le service bancaire. On sait tous que la blockchain de Bitcoin fait de la tenue de compte. La monétique, c'est une partie d'acceptation chez les commerçants, les terminaux de paiement, l'autorisation, le clearing des paiements, et les flux, SWIFT, les virements, etc. Donc ce qui m'a causé un travail assez lourd, je vais vous présenter les résultats, à peu près 4,5 millions de calculs. Donc du coup, ça m'a pris trois mois pour terminer au moins cette partie de calcul là. Ce que vous voyez sur ce schéma, c'est le temps depuis la création de... Alors pardon, ça c'est de ma faute, ça c'est pour Bitcoin. Donc je vais revenir. Je suis désolé dans les slides, je me suis mêlé. On va sauter à Bitcoin, et c'est pas grave. Donc ce que vous voyez sur ce schéma là, c'est dans le temps, en colonne, c'est depuis la jeunesse de Bitcoin en haut, en 2008-2009, jusqu'à aujourd'hui, le mois d'août 2022, donc c'est à jour. Et ce que vous voyez en colonne, c'est les unités de minage, les machines ASIC qui font du minage au monde. C'est tous les modèles. Il y a à peu près 96 modèles qui sont d'ASIC. Et j'ai pris en compte bien sûr les GPU au début et les CPU au début. Et ce que vous voyez, c'est les entrées, les release dates, les entrées en marché, les entrées sur la blockchain des unités de minage. Et vous voyez ici leur adoption. C'était le modèle que j'ai présenté dans le papier. Donc moi, pour améliorer la méthodologie de Cambridge, eux, ils n'ont pas pu faire ça parce qu'ils n'avaient pas les données. On ne sait pas chaque unité de minage. Elle s'est vendue quand, combien, elle était installée quand, elle est sortie du marché quand. Mais moi, j'ai l'expérience beaucoup dans le taux de pénétration, taux d'adoption de hardware dans le marché. Par exemple, le smartphone. C'était l'une des travaux que j'ai fait sur la partie Rise of Smart Payments, sur le premier papier. Donc j'avais déjà une expérience assez forte sur l'entrée, la sortie du marché de hardware. Que ce soit des ATM, des TPE, des smartphones. J'ai appliqué à peu près ce que je savais. Et la méthodologie a donné ces résultats-là. 96 modèles d'ASIC miner sur 163 mois, donc c'est jusqu'aujourd'hui, carrément jusqu'à la fin du mois d'août. Et ce que vous voyez ici, c'est le taux d'adoption de chaque unité de minage. Alors comment on arrive à ça ? Il y a la loi normale sur certains modèles. Il y a la durée de vie d'un hardware. Il y a son efficience, son watt par tera-h. On parlait tout à l'heure du capacité de hachage. Donc on parle de l'efficience d'un unité de minage, c'est combien de doigts de par tera-h il a besoin. Et surtout, je n'ai pas du tout fait rentrer dans les équations le dollar. Ni le prix du bitcoin, ni le prix de conversion, ni le prix d'achat de l'unité. Parce que je ne voulais pas du tout rentrer dans un prix moyen d'électricité. Et il y avait ce chemin-là, et ça s'est démontré, c'est un des objectifs du papier. Donc ce qui m'a permis de modéliser le taux d'adoption en temps réel, carrément, sur chaque mois, chaque jour, depuis 13 ans. Et le modèle que je vous ai montré tout à l'heure, avec les graphes de chaque mineur, ça donne exactement ce graphe-là, qu'on peut retrouver sur l'explorateur de la blockchain de bitcoin. On est aujourd'hui à à peu près 200 hexages par seconde. Donc en fait, j'ai confirmé mon modèle par les résultats réels sur la blockchain de bitcoin. Et ça donne ça. Aujourd'hui, il y a 3 millions d'unités de minage qui tournent aujourd'hui, le mois d'août en 2022. Vous voyez dans le temps comment ça a augmenté, comment ça a baissé, modèle par modèle, selon la couleur. Et vous voyez en superposé le graphe du capacité de hachage sur bitcoin. Et vous voyez bien sûr qu'il y a une corrélation. Et vous voyez qu'on a beaucoup baissé, on a atteint 9 millions d'unités de minage. Ce n'est pas des nœuds, c'est dans un nœud, il y a une ferme, il y a plusieurs ASIC miners. Donc ça, c'est l'unité de minage. Et on voit que ça a beaucoup baissé après la chute du cours aussi. Donc le modèle, il a prédit ça et on a confirmé ça sur le résultat réel sur la blockchain. Alors ça donne quoi ? Bitcoin consomme aujourd'hui 80, un peu moins en réalité, mais ça c'est la fin du mois de juillet, 80,7 TWh par an. Ce n'est pas 140, comme dit Cambridge Index. Lorsque moi j'ai fait les calculs en juin, Cambridge Index, ils étaient à 140 TWh par an et moi j'étais à 85, 87 TWh par an. Ils ont une marge d'erreur réelle, sur le réel, supérieure à 50%. Donc en gros, la méthodologie de Cambridge, elle donne une ordre de grandeur, ce qui est assez bien. mais on a le moyen, grâce à la blockchain et grâce aux données, en temps réel qu'on peut avoir sur la blockchain, de pouvoir estimer la consommation exacte de Bitcoin. Demandez ça au secteur bancaire, demandez ça aux banques, demandez ça à Visa, s'ils peuvent donner leur chiffre réel en temps réel de consommation. Au moins, on est très transparent sur ce qu'on consomme sur Bitcoin. Mais ce n'est pas tout. Ce que vous voyez là, c'est l'amélioration de la performance et de l'efficience énergétique sur le réseau Bitcoin. Et ça, ce n'est pas les machines ASIC, ce n'est pas une marque particulière. C'est la résultante finale de ce qui est produit sur Bitcoin en temps réel depuis 13 ans jusqu'aujourd'hui. Au début, on avait besoin de, je ne sais pas moi, plus de 2000 watts par TWh. Actuellement, on est proche d'une moyenne de 45 watts par TWh. Il y a des machines ASIC qui sont dans les 30 TWh par H. Mais la moyenne globale de tout ce qu'on produit aujourd'hui sur Bitcoin, c'est 40-45. Vous voyez combien Bitcoin s'est amélioré ? Demandez ça aussi au secteur bancaire, combien il s'améliore par an. Parce que moi, j'ai accès à leur donner en interne RSE, optimisation, réduction des coûts de voyage, de transport, des bâtiments, etc. Le taux d'amélioration, forcément, on a vu une marge d'amélioration énorme aussi. Mais voilà, on est en train de s'améliorer infiniment. Ah oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que Bitcoin peut fonctionner aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, avec 36, donc une réduction de 50% encore sur les 80 TWh, sans changer la difficulté sur le réseau. C'est-à-dire, on produit exactement le même TWh, mais on utilise 50% moins d'électricité pour le faire. Si on change forcément les anciens modèles d'AsicMiner, que vous avez vus, hop, si je peux revenir, voilà. Voilà les modèles, les anciens modèles qui consomment trop, si on les change, parler de nouveaux modèles, on peut consommer à 36, fonctionner à 36 TWh. Faisons maintenant la comparaison avec le système bancaire. Hier, j'ai présenté ces chiffres-là dans la vie d'un paiement, justement pour pouvoir mettre un coût électricité sur chacun de ces chiffres. Je vais les répéter rapidement. Dans l'écosystème bancaire, nous avons 220 milliards de billets de banques qui circulent. Les billets de 20 euros, 10 euros, 1 dollar, 20 dollars, 100 dollars, qui circulent au monde. Pardon, c'est le renouvellement. Excusez-moi, c'est le renouvellement. 220 milliards de billets sont imprimés par an pour renouveler le parc des billets qui circulent et qui se détériorent. Donc l'injection monétaire par impression de billets, c'est 220 milliards de billets par an pour renouveler les 845 milliards de billets. Le fait d'imprimer des billets dans des imprimeries nationales partout au monde, ça consomme, à lui seul, 15 TWh par an. Comme tout billet circule par un ATM, on le distribue en très grande partie par des machines électroniques, que ce soit des coffres forts électroniques, que ce soit des ATM. J'ai au moins pris ce chiffre en compte pour dire que voilà, l'impression des billets, le renouvellement du parc des billets, c'est autant. Pour les pièces, c'est beaucoup moins. 105 milliards de pièces sont mintées par an pour renouveler un parc de 1500 milliards de pièces. Les pièces ont une durée de vie très très longue, plus longue que la nôtre d'ailleurs. Donc du coup, ça ne se renouvelle pas beaucoup. ça consomme 2,5 TWh par an. Et je n'ai pas tout pris en compte dans la chaîne de valeur de fabrication des pièces métalliques. J'ai juste pris le minting dans les imprimés nationals. Après, nous avons 3300 milliards de transactions par an, des transactions électroniques. Donc en gros, ça fait 105 000 transactions par seconde. Mais ces transactions-là, ça consomme le coût par transaction, c'est 22 Wh par transaction. Regardez ce chiffre, on va le comparer avec Bitcoin plus tard. Parce que ça ne suffit pas de comparer la totalité des banques par rapport à la totalité de Bitcoin, il faut comparer par transaction. Et puis après, définir c'est quoi l'efficience. Maintenant, les ATM. Ces chiffres n'existaient pas avant. On ne savait pas qu'il y avait 5 millions d'ATM au monde. C'est un travail qui m'a pris 4 ans pour être complété. Mais on a à peu près 4,9 millions d'ATM aujourd'hui au monde. Et pour que les ATM tournent à peu près 24 heures sur 24, c'est 47 TWh par an. C'est un ordre de grandeur aussi proche que Bitcoin. A lui seul. Sauf que pour faire acheminer des billets sur ces ATM, il faut des véhicules de transport de fonds, parfois blindés, parfois accompagnés par des véhicules banalisés. Mais à elle seule, il y a 6 millions de ces véhicules au monde qui circulent et ça nécessite en kérosène, en essence, en ce que vous voulez, 166 TWh par an. En essence, pardon. 166 TWh par an. Donc simplement faire distribuer des billets dans des ATM, c'est deux fois Bitcoin. Je ne dis pas que c'est bien ou mal. Je ne veux pas comparer Bitcoin au Danemark. Je veux juste le comparer à un écosystème proche. Après, nous avons à peu près 370 millions de marchands au monde qui ont des systèmes d'encaissement pour l'espèce aussi. Et le fait qu'ils aient ces systèmes-là, ces systèmes d'encaissement, aujourd'hui, on peut passer à des points of sale, à des encaissements sur smartphone. Mais le fait d'avoir une caisse électronique pour l'espèce, dans l'idée de dire comparer Bitcoin à l'espèce aussi, sur des transactions électroniques, ces caisses seules, ces points de vente seules consomment à peu près autant que Bitcoin. Maintenant, parlons des paiements cartes. Les paiements cartes, il y a Visa, bien sûr, il y a des data centers de Visa, mais il y a toute une chaîne de valeur. Il y a 25,2 milliards de cartes au monde par des porteurs. Chaque porteur peut avoir plusieurs cartes dans sa poche. Et le fait de faire tourner des skins comme Visa, Mastercard, JCB et le reste, à eux seuls, leur data center, c'est 17,18 TWh par an. Ensuite, le fait que vous payez par la carte sur un terminal de paiement dans un magasin pour un paiement de proximité, sur 207 millions de TPE, donc ce serait en chiffres nouveaux, c'est aussi dans le même ordre de grandeur que Bitcoin. 54 TWh par an. Maintenant, parlons des banques, les paiements bancaires. Il y a 25 000 banques au monde, 1 million de branches bancaires au monde, il y a 55 millions d'employés qui travaillent dans l'écosystème bancaire. Alors, c'est vrai, ils traitent plus de 3 000 milliards de transactions par an. Bien sûr, il y a des layers dans l'écosystème paiement bancaire, il y a le couche 1, couche 2, couche 3, couche 4, donc ils peuvent traiter par des batchs, par une seule transaction, ils peuvent dénouer des milliers de transactions en face, si ce n'est pas beaucoup plus. Donc, ils sont hyper optimisés, hyper efficients, mais aussi hyper fragiles par rapport à l'innovation. Donc, ils font plus de 100 000 transactions par seconde. Les banques seules, leurs bâtiments consomment, pardon, excusez-moi, leurs SI, les data centers bancaires et les SI bancaires, ça consomme 65 TWh par an. Alors, ça, c'est un chiffre un peu problématique, mais je le maintiens. Les branches bancaires, pour qu'elles tournent, elles ont besoin de 151 TWh par an. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une ouverture de compte, lorsqu'il y a distribution de cartes bancaires, lorsqu'il vous est retiré de l'espèce, vous partez dans une agence, vous avez besoin de cette agence, je ne dis surtout pas qu'il faut les abolir, au contraire, il faut peut-être juste les optimiser, mieux les distribuer aussi, mais ça consomme énormément. C'est deux fois Bitcoin, à elle seule. Et les 55 millions d'employés pour aller au travail, le commute, le trajet maison-travail, uniquement par des transports en commun et voiture, pas en avion, parce qu'il y a beaucoup de banquiers qui voyagent, donc je n'ai pas pris en compte tout, j'ai pris en compte les choses les plus simples, c'est 1500 TWh par an. Toutes les banques sont conscientes de ces centres de coûts, de ces centres d'émissions carbone, de ces centres de consommation énergétique, toutes les banques optimisent, réduisent leur impact carbone en travaillant surtout sur ces deux axes, leur bâtiment d'un côté et le trajet des employés de l'autre. Donc, ce n'est pas moi qui invente que ce sont des axes d'amélioration pour les banques, que j'ai juste pris ces axes d'amélioration des banques elles-mêmes. Et enfin, Swift et Swift Equivalent, les équivalents de Swift, avec leur data center, avec tout ce qui est réseau entre banques, ça consomme autant que Bitcoin, à lui seul, pour faire par exemple des virements interbancaires, cross-border, etc. Et enfin, une transaction bancaire, en moyenne, elle se dénoue au bout de 48 heures, ça peut être 5 jours, ça peut être plus, ou ça peut être instantané actuellement. Si on fait le bilan, voici un peu le bilan, même si pour certains, je n'ai pas le droit de le faire, mais au moins, on a les informations. Voici le bilan. L'écosystème Bitcoin consomme aujourd'hui, au mois d'août, 80 TWh par an. L'écosystème bancaire, il consomme beaucoup plus que 2200 TWh par an. C'est beaucoup plus, c'est au moins autant. Donc, Bitcoin, actuellement, consomme à peu près 30 fois moins que l'écosystème bancaire. Vous allez me dire, il ne fait pas la même chose. Moi, je parle de sa promesse. Sa promesse, c'est d'être une tenue de compte, un moyen de paiement et de remplacer beaucoup, beaucoup des transactions, que ce soit cash ou que ce soit le paiement instantané ou que ce soit d'autres services de paiement. Donc, sur sa promesse, voici le bilan. Maintenant, parlons de coût par transaction. On l'avait vu tout à l'heure, ça coûte combien une seule transaction dans l'écosystème bancaire ? Bitcoin, actuellement, une transaction, elle coûte cher en énergie, très très cher. Elle coûte beaucoup plus qu'un écosystème bancaire, mais c'est normal. Le système bancaire électronique, il avait 60 ans pour s'optimiser. Il s'est construit pendant des dizaines d'années, il s'est optimisé à fond. Donc, actuellement, Bitcoin, il utilise à peu près 600 ou 400 kWh par transaction, mais il peut, aujourd'hui, si on modifie un peu, si on modernise le parc, mais on sera obligé à le faire par la loi normale de vieillissement des machines et rentabilité des anciennes machines, Bitcoin peut fonctionner aujourd'hui à 67 kWh par transaction. Vous vous rendez compte de l'axe d'amélioration possible qu'on peut avoir et ça, ce n'est pas possible côté bancaire. On ne peut pas optimiser comme ça côté bancaire. Et actuellement, ça, c'est le taux de remplissage des blocs. Donc, dans un bloc, on peut avoir 1700 transactions, 2000, 3000 transactions. Donc, c'est évident, nous, on le sait, mais dans l'écosystème bancaire, ce n'est pas connu, mais si on remplit mieux les blocs, ça va coûter beaucoup moins cher une transaction. Donc, ça va être beaucoup moins que 67 au bout si on modifie. Parlons maintenant définition l'efficience énergétique d'un paiement ou d'un écosystème bancaire. Ça, ce n'est pas facile. Vous voyez tout de suite des équations, mais les équations sont simples. Ils prennent en compte deux choses. Ils prennent en compte la puissance, le travail. Le travail, c'est quoi ? C'est un delta d'énergie. Énergie en sortie moins énergie en entrée. Et ce delta-là, si on le divise par le temps, on a une puissance. Sauf que, lorsqu'on veut comparer deux systèmes, comme j'ai dit la définition tout à l'heure, c'est de déplacer la valeur dans le temps, donc sur une distance qui est le temps. Et en prenant en compte ces deux choses-là, sans rentrer-t-on dans le détail, il y a une équation qu'on appelle l'équation de l'action en sciences physiques, qui est la puissance fois le temps au carré ou bien l'énergie fois le temps. Et ça donne ça. Actuellement, une transaction Bitcoin, elle est quasiment aussi efficiente qu'une transaction dans l'écosystème bancaire. Alors, quasiment aussi efficace, il y a beaucoup de... à peu près. Mais pour être très précis, actuellement, sur la moyenne actuelle du taux de remplissage des blocs, on est à 0,7 fois d'efficience. Donc, ça veut dire que Bitcoin est 30% moins efficient par transaction, selon la moyenne actuelle des taux de blocs. mais sur certains blocs, elle est supérieure. Et si on continue à remplir les blocs, Bitcoin, il est entre 0,5 ou bien 3 fois plus efficient, 2,5 fois plus efficient par transaction que l'écosystème bancaire, qui a eu 50 ans de temps d'optimisation, d'hyper-optimisation. Donc, c'est un bilan très très bon pour bilan énergétique en termes d'efficience énergétique excellente. Il n'a même pas 13 ans d'existence. Il est aussi efficient qu'un système électronique qui a mis des dizaines d'années, des milliards d'euros pour être optimisé. Donc, voici l'efficience énergétique du Bitcoin. Voici un récapitulatif des résultats. L'écosystème classique, il nous coûte 2 200 TWh par an pour tourner. Il brasse, regardez seulement la première ligne, il brasse 3 000 milliards de transactions par an. Richard m'avait demandé de passer ça en seconde, c'est mieux, 100 000 transactions par seconde. Et donc, ça consomme 0,7 kWh par transaction. Ça ne consomme pas beaucoup du tout. C'est vraiment hyper optimisé en termes d'efficience énergétique. Et donc, c'est lui qui a le coefficient 1. On va le comparer à l'instant payment. Vous savez bien que l'instant payment, c'est une amélioration du système électronique actuel. Je peux vous faire un virement, il arrive en 7 secondes. C'est très très bien. En revanche, on ne peut pas scaler facilement dans l'écosystème bancaire actuel. Il faut changer beaucoup dans les SI. Par exemple, le core banking, la banque en ligne, de toutes les banques doivent être changées. Et la consommation énergétique, elle ne va pas diminuer, elle va plutôt augmenter. Et on ne peut pas faire plus. On ne peut pas faire 3 000 milliards de transactions instantanées aujourd'hui, pour plein de raisons. La banque centrale ne peut pas les traiter, Swift ne peut pas les traiter, les banques elles-mêmes ne peuvent pas les traiter. Donc, l'écosystème actuel ne peut pas basculer toutes ces transactions en paiement instantané. Vous vous rappelez que l'efficience, c'est déplacer une valeur dans le temps. Donc, c'est baisser les 48 heures à 7 secondes. C'est ça qui crée aussi l'avantage pour Bitcoin avec ses 10 minutes actuelles. Parfois moins de 10 minutes. Donc, le maximum possible aujourd'hui en instant payment, c'est 31 milliards. Pas 3 000 milliards, 31 milliards. Et donc, ils font au maximum 1 000 transactions par seconde. Et ça consomme beaucoup plus. 70 kilowattheures par transaction. pour passer, ça c'est le futur. Ça c'est, on va projeter Bitcoin, on va projeter vers instant payment. Et donc, si on compare avec Bitcoin actuellement à 80 TWh par an, il ne fait que 133 000 transactions par an, presque 4 transactions par seconde en moyenne, à peu près 400 kWh par transaction, mais il l'a fait en 400 secondes au lieu de 172 000 secondes. Donc, lui, il est assez proche en termes d'ordre de grandeur. Et si on rajoute Oups, je vais aller un peu trop vite, c'est pas grave. Bitcoin, actuellement, si on remplit mieux les blocs, il peut être deux fois plus efficient par transaction. Et si on modifie les ASIC, il peut être au moins trois fois plus efficient par transaction. Et avec Bitcoin Lightning, on résout tout le problème d'efficience de Bitcoin. va consommer aussi 80 TWh par an. Lightning ne rajoute pas un surcoût énergétique. C'est marginal. Par rapport à 80,7, ça va changer à la fin 3, après le 7. Mais Bitcoin pourrait traiter un million de transactions par seconde. C'est vrai, c'est théorique, mais il peut vraiment les faire. Donc, il peut faire plus avec 0,0026 kWh par transaction en moins d'une seconde et il peut être des millions de fois plus efficient que tout l'écosystème bancaire, même amélioré avec Instant Payment. C'est ça, la puissance de ces ex-AH que vous voyez tout à l'heure, les ex-AH, on peut les transformer en vitesse de transaction et en scalabilité de transaction grâce à Bitcoin Lightning et grâce à Bitcoin LR1 aussi. Donc, voilà, je vous remercie. C'était l'efficience énergétique de Bitcoin. Merci beaucoup. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Bonjour. Bonjour. Dans le calcul que tu fais pour la partie consommation de Bitcoin, il y a un coût qui est, il me semble qui n'est pas calculé, peut-être que je me trompe, mais comme on est obligé d'utiliser des smartphones pour pouvoir créer son wallet, etc. Est-ce que c'est un coût qui est trop marginal pour le compter dedans ou est-ce qu'il pourrait être intéressant de le compter puisqu'il y a aussi une consommation qui est portable ? Je n'ai pas compté les paiements mobiles non plus. Lorsque vous payez avec votre smartphone avec Apple Pay, je ne l'ai pas pris en compte. Lorsque vous payez avec votre smartphone sur un point of sale smartphone, je ne l'ai pas pris en compte. C'est-à-dire que j'ai simplifié des deux côtés. Sinon, ça allait augmenter aussi beaucoup le coût d'électricité côté paiement électronique, paiement classique. Il y a des terminaux de paiement TPE et Ingenico. Il y a des terminaux de paiement smartphone comme on paye ici d'ailleurs avec des toutes petites boîtes comme ça pour payer. Donc ceux-là, je ne les ai pas pris en compte. D'abord, c'est marginal des deux côtés. Des deux côtés, c'est marginal et leur impact sera négatif côté bancaire. Donc c'était dans la méthode et c'est écrit dans le papier pourquoi ils ne sont pas pris en compte. D'accord. C'était pour entrer en concurrence avec les agences parce que pour une banque, on est obligé d'aller dans une agence pour créer son compte mais pour Bitcoin, on est obligé de passer soit par un ordinateur soit un smartphone pour pouvoir avoir accès. Donc il y aurait peut-être une justice à mettre de ce côté-là qui t'a fait reponcher un petit peu la balance. hyper-marginal. Hyper-marginal, c'est même pas dans l'ordre du mégawatt. C'est beaucoup moins. Alors que là, on est dans des ordres de terrawatt. Par exemple, il y a une autre question complémentaire, c'était les employés qui vont au travail dans les unités de minage. Par exemple, c'est une question dans le même style. C'est hyper-marginal, c'est dans les quatre chiffres après la virgule. Donc c'était pris en compte mais c'était même pas la peine de les prendre en compte enfin, donc c'était juste mis méthodiquement hors calcul. Merci. Il y a des questions là et là. Et là-bas. Bonjour. Moi, je voulais savoir par rapport au calcul de la consommation au niveau du L2. J'aimerais bien avoir... J'ai pas entendu. Par rapport à la consommation au niveau du L2 sur Lightning, j'aimerais bien savoir un petit peu comment vous êtes arrivé à ce résultat au niveau de la méthodologie. Comment vous avez estimé la consommation en fait de cette couche ? C'est par rapport au nombre de canaux ouverts, au nombre d'unités de Raspberry Pi. et nombre de coûts par transaction sur ce réseau-là. C'est hyper marginal. Le calcul est détaillé dans le papier pour la partie Lightning. Il y a tout un chapitre que sur la consommation énergétique de Lightning. Imaginez que vous êtes à 80,7 TWh pour Bitcoin LR1 plus 0,00 par exemple, ou 0 TWh. Enfin, ça rajoute rien. Et le calcul est détaillé. C'est par rapport à la consommation d'un Raspberry Pi. Mais on le sait tous, un Raspberry Pi, il est fait pour ne consommer rien. Quasiment rien. C'est hyper économique et efficient à l'énergie. Ok, merci. Devant aussi. Merci Michel pour ces premiers éléments. Tes clients sont les banquiers, enfin, les personnes dans les banques. Principalement. Alors, j'ai deux questions. Quelle est la typologie de tes clients en termes de savoir s'ils sont vraiment métiers ou techniques ? Et puis la deuxième, c'est quelles sont leurs réactions quand tu exposes un peu tous ces éléments ? Alors, le papier, il est assez récent. Mais malgré tout, il a fait quand même beaucoup, beaucoup d'écho. Moi, mes clients, c'est d'abord des clients bancaires, ensuite des clients industriels, que ce soit des assurances ou des industriels ou des commerçants aussi. Les paiements, c'est un métier où tout le monde a besoin de paiement. Que ce soit secteur bancaire, secteur public, secteur privé, tout le monde utilise le paiement. Tout le monde est un client d'un acteur de la chaîne de valeur des paiements. C'est pour ça que c'est la première industrie au monde. Et moi, j'interviens sur des aspects à la fois stratégiques, fonctionnels, sécurité, audits, conformités et techniques, ingénierie aussi. J'ai ce background d'ingénierie et sécurité. J'ai eu cette chance-là de voir un peu tout le panel bancaire, que ce soit des data centers, des serveurs, du front, front to bank. C'est ça la question. Sur la réaction, très, 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 très peu de réactions côté bancaire. Très peu. Côté banque centrale, il y a eu une communication en parallèle de la publication de ce papier. Je ne dis pas que c'est lié du tout. C'est juste une semaine après la publication du papier. On a vu plein d'articles qui sortent dans l'Express, dans les journaux en France qui parlent que Bitcoin est très mauvais. Ils consomment énormément. C'est avec des interviews avec la banque centrale. Avec des interviews avec les banques centrales. Donc, en gros, leur avis, il est clair. Et en revanche, c'est des industriels de paiement qui sont un tout petit peu vexés. Parce que, pour certains, je n'ai pas le droit de comparer avec Visa. Pour eux, il faut comparer avec le Danemark. C'est mieux. D'autres questions ? Oui. Bonjour. Et déjà, je vous remercie pour ce travail qui permet déjà de remettre l'église au centre du village et d'avoir des chiffres concrets vis-à-vis de nos détracteurs. J'aurais aimé savoir est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il existera à l'avenir un outil avec des chiffres mis à jour qui nous permettra de faire le comparatif aisément ? Merci pour cette question. C'est juste par manque de temps mais bien sûr que oui. Guillaume de Gantan Clipto m'a proposé de créer Value Chain Index. Je ne sais pas comment je vais l'appeler mais au moins la partie Bitcoin peut se mettre à jour automatiquement. Elle est faite pour ça. J'ai eu des personnes de la communauté Bitcoin, je ne vais pas citer beaucoup de gens ici mais il y a énormément de retours de reviewers, de debunkers, comme vous voulez, qui m'ont aidé à finir ce travail et dont certains qui ont développé des softwares pour revérifier tous mes chiffres Bitcoin. grâce indépendamment. Et donc oui, j'espère fin septembre sinon en octobre il y aura sur le site un équivalent de Cambridge Index pour aller voir en temps réel la consommation réelle avec toute la méthode d'eau, toutes les données open source. Côté bancaire, on peut le mettre à jour une fois par mois ou chaque quelques mois mais oui, la réponse est oui. Et d'ailleurs sur la partie chiffres Bitcoin elles sont hyper précises, la marge d'erreur elle est très très faible comparée à celle de Cambridge mais en revanche sur le côté bancaire il faut que vous soyez au moins conscient que ces chiffres c'est du best guess c'est du best educated guess il n'y a pas de chiffre officiel les banques centrales ne vous disent pas elles consomment combien les banques ne vous disent pas elles consomment combien Visa ne dit pas elles consomment combien dans ces data centers il y a des data centers qui boivent des rivières et des lacs d'eau pour se refroidir ils disent combien ils s'améliorent en termes d'émissions carbone d'ailleurs un petit aparté très rapide toutes les études sur l'efficience énergétique côté bancaire elles étaient sur la partie émissions CO2 mais ça c'est triché parce qu'ils achètent des crédits carbone donc ils se trouvent par un impact nul donc ils n'ébêtent aucun ils ne consomment pas d'électricité c'est 27 fois plus peut-être une dernière question ou on n'a pas le temps ? c'est passionnant cette étude et c'est mon métier l'empreinte carbone justement quel métier pardon ? je fais du bilan carbone pour les entreprises évaluer l'empreinte d'un produit, service département etc et c'est un sujet hyper controversé effectivement l'empreinte carbone de l'écosystème bitcoin donc deux points est-ce que tu connais le pourcentage d'entreprises de l'écosystème bitcoin qui ont réellement fait leur bilan carbone en interne parce que souvent c'est au-delà de 500 salariés en France donc il y a peu de boîtes il y aura Ledger c'est bon mais c'est pas encore très contraignant au niveau donc il faut être motivé il faut avoir vraiment ça dans les tripes et deuxième est-ce que ton étude pourrait pas lancer un mouvement dans l'écosystème crypto-monnaie pour dire nous on veut la transparence on va annoncer notre empreinte carbone donc quelle que soit la législation contraignante ou pas on fait notre empreinte carbone comme ça on a plus cette marge d'incertitude que tu as on a vraiment des chiffres réels à additionner ok merci pour cette question d'abord le périmètre de l'étude il est complètement hors il s'arrête avant l'émission carbone et on ne parle pas je ne parle pas de mix énergétique je suis sur un sujet fondamental on va dire un peu en sciences physiques je prends de l'énergie j'en fais quoi avec donc moi je me suis limité à l'efficience énergétique d'un système d'un système économique en l'occurrence c'est le système des paiements quel que soit le mix énergétique donc pour moi je n'avais pas besoin d'aller dire qui est plus vert que l'autre qui émet plus qui pollue plus dans la nature ce n'était pas mon sujet ce n'était pas le sujet de cette étude là c'était je prends en énergie pour faire quoi après vous avez raison il y a beaucoup d'acteurs dans le minage qui sont obligés d'ailleurs à aller s'améliorer à aller se verdir pour plein de raisons coût d'électricité électricité en surproduction dans des temps très courts donc ça c'est un sujet que je ne voulais pas traiter pour plein de raisons on manque des données des deux côtés et donc lorsque les banques deviennent transparentes sur leur vraie émission carbone allons demander à quelques mineurs au monde ils amènent combien en CO2 le sujet fondamental restera toujours l'énergie en entrée et le travail fait sur l'énergie et tout le reste c'est un travail d'optimisation l'écosystème bitcoin il est très très transparent voici une preuve ces données sont hyper précises alors qu'au côté bancaire c'est du best educated guess donc voilà oui bien sûr il faut faire une mouvance dans le côté bitcoin de devenir transparent de parler de son émission oui il faut aller se verdir et d'ailleurs tout le monde s'oblige à le faire pour des raisons économiques par la loi du marché pas par des contraintes réglementaires d'ailleurs et simplement il faut que les banques aussi suivent cette mouvance là et qu'ils adoptent cette technologie là voilà je vous remercie Sous-titrage MFP.